Duant tout indépendantiste, duant tout paulina et duant tout gors, réunis à la même table de presse, l'image est peu commune. Mais depuis que les présidents de l'exécutif et de l'Assemblée de Corse ont appelé à la manifestation de ce week-end, les trois syndicats étudiantins travaillent main dans la main. Objectif, fédérer l'ensemble des étudiants, le conseil d'administration de l'université les a suivis. L'université hier a pris une motion qui demande à la communauté étudiante de participer à la manifestation de samedi. Donc à partir de là, nous, notre rôle, je pense qu'il est rempli. Et cette unité des syndicats, au final, elle représente ce qui doit être l'unité de la jeunesse pour vraiment peser dans le rapport de force démocratique qui s'installe avec l'État. Derrière le mot d'ordre, démocratie et respecte au Béoboboulogorso, c'est l'ensemble du monde nationaliste, syndicaliste, politique ou associatif qui se retrouve. Mais il compte mobiliser au-delà. Des militants de la CFDT et de la CFTC ont participé à des réunions de préparation. Mais pour l'instant, les organisations ne se sont pas ralliées au mouvement. Demain sera donnée à la presse une tiame pour toutes les composantes de la société insulaire. J'espère que les syndicats dont vous parlez répondront favorablement à cet appel. Nous avons eu la communication de la CCI du Corse du Sud qui appelait ses adhérents à participer. Je suppose que la CCI de la Corse fera de même. Du côté des artistes et du monde culturel, on s'organise aussi en collectif pour lancer un appel. Un appel, une demande à cet État de prendre conscience que l'heure est venue d'ouvrir enfin un dialogue véritablement démocratique et dans un respect mutuel. Le dialogue s'instaurera-t-il avec Emmanuel Macron ? Pour l'instant, selon nos informations, le président de la République n'aurait pas prévu de passer par l'Assemblée de Corse lors de sa visite dès 6 et 7 février prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501